Comme ces rencontres se font en France, je vais citer juste quelques exemples rapides sur l'utilisation des multinationales sur l'affirmation de l'impérialisme français et le néocolonialisme. Par exemple, l'électricité qu'on a ici vient du nucléaire, notamment l'uranium, il vient tirer des pays d'Afrique, mais aussi des terres, des peuples autochtones d'aînés, avérindiens d'aînés, du Canada. Et c'est la compagnie Areva qui exploite l'uranium. On a pu voir l'effet de HED Total FINA en Afrique. Et HED, on sait très bien que HED est aussi une succursale des services de renseignement français, où pratiquement tous les directeurs viennent de la DGSE ou de la DST jusqu'à aujourd'hui. On peut voir l'impact aussi au niveau de la Kanaki avec l'implantation, sous couvert de l'État français, d'entreprises multinationales canadiennes. Et on a vu la lutte des Kanaks sur la campagne d'Euroniquel. On peut voir aussi des compagnies canadiennes et multinationales avec des compagnies françaises, SABJ-Caïman, qui sont en train de détruire l'environnement en Guyane, et où les populations amérindiennes sont polluées aujourd'hui au mercure pour l'exploitation de l'or. Je voulais souligner aussi que cette électricité qui est utilisée, qui vient de terres autochtones au Canada ou d'Afrique, ça a été le même uranium qui a été utilisé pour les essais en Polynésie, pour les essais atomiques en Polynésie. On peut voir que la France est aussi impliquée avec ses compagnies, par le biais de l'Alstom, sur la colonisation en Palestine, puisque l'Alstom aide à la construction d'un tramway qui va relier les colonies israéliennes et qui va justement morceler encore une fois les terres de Cisjordanie. Et au niveau confédéral, on a soutenu les marins du SCC en Corse, quand ils ont pris le Pascal Pauli, tout simplement parce qu'il y avait une privatisation de la compagnie SNCM, qui est une compagnie unique, publique. Un effet aussi qui m'a sorti dans les pays riches, le tamal a donné la vie tout à l'heure, c'est la délocalisation. Il y a tout le monde connaît les conséquences de la délocalisation. Il y a le problème de la dette, et j'ai lu tout à l'heure dans un journal, un élément qui m'a rejoint à plus, aucun euro. Elle a été comme entreguée jusqu'à 1980 à les pays pauvres. Aujourd'hui, ils ont ramoussé 10 euros, et il reste à ramoussé 5. Donc, vraiment, voilà la vraie manière de stigmatiser le problème de la dette en Afrique. Alors, quelles sont les solutions qu'on peut apporter ? Est-ce qu'il peut y avoir une réponse syndicale à tous ces effets ? Et c'est vraiment l'intérêt que, au niveau de la société Côte d'Ivoire, de l'intérêt auquel nous voulons abattir. Quelle est peut-être cette réponse syndicale ? Déjà, en Afrique d'Ivoire, nous avons eu la chance, avec l'appui de la fondation Frédéric-Chevel, de nous organiser pour affronter les effets à venir. Les politiciens, comme l'a dit le commande à Guinée, sont impuissants. Tout ce que, déjà, nous savons tous, sont sous vote. Il n'y a que les syndicats qui peuvent apporter une réponse aux travailleurs, qui ressentent les effets de cette mondialisation, des effets de cet impérialisme, qui peuvent se dresser ou dire non, et amener les capitalistes à réviser leur position. De quelle manière la réponse syndicale peut se faire ? Et c'est vraiment la réponse à cela qui nous intéresse. Mais ces réponses peuvent vraiment être communes si nous avons des moyens communs. C'est pourquoi, déjà, nous prenons l'égalité au niveau des moyens de communication. Et ça, c'est important. La CNP a au moins déjà un commandement délégué. Et le logiciel site internet, la CGT, quoi, du Bois, par exemple, ne l'est pas. Je ne sais pas si en Guinée, les moyens de communication sont similaires, et vous voyez que pour communiquer, il y a un problème. Et vraiment, pour cela, déjà, nous prenons l'égalité. Il n'y a pas de l'harmonisation des moyens au niveau de la communication. Et c'est à partir de cette harmonisation que les vrais moyens de lutte sur ce qu'on s'est dessiné. Je crois que c'est la principale proposition que nous voudrons faire. Et vraiment, je vous remercie pour votre conversation. Pour terminer, je reviens sur la réponse à tout cela. Effectivement, c'est l'unité des travailleurs, l'importance du droit syndical. Et tout ça, c'est le maintien de différents droits, que ce soit les droits humains, le droit des peuples, les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit à l'environnement, le droit à une vie décente est digne. Et donc, c'est pour cela que la CNT, depuis longtemps, dans son combat internationaliste, a un adage qui est toujours aux côtés des opprimés et jamais aux côtés des oppresseurs. Bonjour. Bonjour. Sous-titrage ST' 501